Salut on est le dimanche 23 novembre et le réveillant de Noël c'est demain J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter la toute dernière vidéo Le challenge numéro 12 de cette saga du mois de décembre Cette saga, c'est un peu fort de dire ça mais plutôt ce défi du mois de décembre qui est 12 mots avant Noël J'y me suis tenue même si comme vous pouvez le voir la vidéo numéro 11 a mis beaucoup de temps à arriver J'ai rencontré pas mal de soucis en termes de logiciel, de connexion internet Mais bref, c'est des choses qui arrivent dans tous les cas vous allez entendre la vidéo donc je suis contente Quoi qu'il en soit, même si à l'heure où je vous dis ça elle est toujours en train de charger et ça fait plus de 24h qu'elle charge Mais bon, écoutez pas de mauvaise honte sur cette vidéo parce que aujourd'hui c'est le réveillant de Noël Ou en tout cas pour moi c'est la veille du réveillant de Noël Donc aujourd'hui c'est honte positive ou rien Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et j'ai ici le dernier petit papier, le dernier petit texte que je vais vous écrire aujourd'hui Et donc la consigne du challenge numéro 12 et du dernier challenge Et d'écrire l'objet le plus fou et original à mettre tout en haut du sapin à la place de l'étoile J'avais oublié ce défi et je suis trop contente C'est ce que je trouvais le plus ludique Et en fait ce qui m'avait inspiré à écrire ce challenge C'est dans le chapitre, dans le tome 5 de Harry Potter Où les frères Ousley ont décidé de mettre à la place de l'étoile en haut du sapin Un gobelin ou un un de jardin qui passait son temps à faire des trous dans leur jardin et il l'avait déguisé en fée Je trouvais cette anecdote tellement drôle que je me suis dit pourquoi ne pas en faire un défi Et honnêtement j'ai super hâte d'écrire ce texte Et c'est parti pour le Charlie Challenge de ce mois de décembre Il est 19h et je viens de touche de terminer l'écriture de mon texte Et honnêtement vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte que vous le lisiez C'est le tout dernier alors j'ai pris encore plus de plaisir à l'écrire J'espère vraiment qu'il va vous plaire, qu'il va vous faire rire Et je trouvais que c'était vraiment le bon texte pour clôturer sur le challenge Et pour passer un bon réunion de Noël En tout cas j'espère que ça vous a plu Je vous remercie du fond du coeur pour toutes les personnes qui m'ont suivie tout au long de ce challenge Pendant les 12 vidéos Qui même n'ont pas vu toutes les vidéos mais quelques-unes Et qui ont pris le temps de me laisser un commentaire pour me donner leur avis Honnêtement ça me fait énormément plaisir Et ça m'a motivée à continuer tous ces gentils commentaires Parce que parfois on n'a pas forcément l'envie, le temps Ou on ne sait pas trop ce que ça va donner Et vraiment ça m'a poussée à continuer Et je suis vraiment agrément surprise de voir que ça vous a plu Donc merci, merci beaucoup d'avoir suivi cette challenge avec moi Concernant le texte d'aujourd'hui vous allez voir j'ai laissé une part de suspense Puisque vous allez connaître à la fin l'identité du fameux objet un peu fou et original Qui se trouve en haut du sapin En tout cas j'espère que vous serez surpris Sur ce je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Un très bon Noël, un très bon réveillon en famille Avec vos proches, avec vos amis Et avec toutes les personnes qui comptent pour vous Je vous dis à l'année prochaine En janvier 2019 Pour qu'on se retrouve sur de nouvelles vidéos Et j'espère sur de nouvelles lectures Et moi je vous dis à très bientôt Bye, prenez soin de vous C'est l'histoire de la famille Delcourt qui ne fêtait jamais Noël Jusqu'à l'annonce d'un mystérieux concours Une avalanche de crème glacée pour la maison qui avait le meilleur sapin Et Delcourt, qui se nourrissait uniquement de crème glacée Y voyait une opportunité unique Seulement décorer un sapin de Noël dans les règles de l'art n'était pas une mince affaire Il fallait d'abord trouver un sapin Ils pensèrent à leur petit arbre d'intérieur Mais ils renonçaient rapidement à cette idée Quand l'une de ces fines branches resta dans les mains de M. Delcourt Comme le vendredi était la soirée canapé de M. et Mme Delcourt devant Bousquiz Les enfants Delcourt étaient tranquilles Alors, ils en profitèrent pour couper le joli sapin des voisins d'à côté Personne ne posa de question Ils fêtaient l'arrivée de ce nouveau sapin avec une bonne glace, chocolat et glisse Mais comment le décorer ? Chaque magasin de décoration avait été dévalisé Et ils avaient juste assez d'argent pour s'acheter des petits pots de glace La solution fut vite trouvée A la place des boules de Noël, chacun y suspendait un objet fétiche Le dinosaure en plastique gagné dans la cour de récré Le vieux dentier de Mamie Josette La chaussette du mardi Ou le collier du chien du postier qui bavait à chaque fois sur le courrier A la place des guirlandes, on avait un tortillé de vieilles écharpes multicolores Un chapelet de saucisses avariées trouvées dans les poubelles de la boucherie du coin Et des colliers de vieux journaux Le sapin était tellement surchargé qu'il tanguait légèrement sur la gauche Et menaçait de s'écraser sur le fauteuil de Mamie Josette Il ne restait plus qu'à placer une étoile en haut du sapin Mais comme aucune étoile ne traînait dans les tiroirs, il fallait trouver autre chose Les enfants d'Elcourt essayèrent d'y mettre le chat Habillés de son bonnet de Noël Mais le pauvre animal n'était guère emballé Il manqua de ruiner à coups de griffes tout le travail de la famille d'Elcourt Non, non et non Ce n'était pas encore ça Il fallait un objet aussi lumineux et voyant que cette étoile Un objet qui interpellerait le jury Mais surtout le père Noël quand il fera sa distribution de cadeaux Il n'était pas question qu'il oublie la famille d'Elcourt cette année Soudain, le petit dernier eut une idée Hop, le sapin était prêt Le 23 décembre, le jury sonna chez les Delcourt Quand ils entrèrent dans le salon, le sapin était caché sous un drap Ils le soulevèrent et... Le jury resta sans voix Figé comme des statues de cire On a dû drôlement les impressionner Dit Madame Delcourt Le 25 au matin, une ribambelle de glace en peau En cône, en boule, de tous les goûts et de toutes les couleurs Était éparpillée sous le sapin Avait-il remporté le concours ? Ou était-ce un cadeau du père Noël ? On l'ignore En tout cas, personne ne pouvait passer à côté de cet étrange sapin Qui tenait à sa tête un cône de chantier orange Visible deux jours comme de nuit Is it chill that you're in my head ? Cause I know that it's delicate Delicate